Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. J'avais un problème avec mon casse d'écoute. Tout est beau. Parfait. Écoutez, je suis ravi de rencontrer nos associations aux promoteurs collectifs du secteur culturel. Donc, je vous avoue, c'est un peu spécial pour nous, le secteur de la culture. Pourquoi? À vrai dire, il y a quelques années, compétences culture et il a fait des démarches pour reconnaître pas mal de promoteurs dans son secteur. Et il y a eu une première tentative en 2011 qui n'a pas abouti, mais après insistance et tout ça. Donc, au niveau 2014, l'opportunité était beaucoup plus favorable pour reconnaître les promoteurs du secteur culturel, ce qui a été fait. Donc, à peu près depuis 2013-2014, les promoteurs, on a vu quand même une augmentation assez importante de promoteurs collectifs dans le secteur de la culture. Ce qui est bien, justement, parce que ça répond beaucoup plus. Il y a des particularités à votre secteur et on a beaucoup de sous-secteurs. Donc, chaque sous-secteur avec ses particularités. Mais le fait d'avoir des promoteurs collectifs dans ces sous-secteurs-là de la culture, ça permet de mieux répondre aux besoins des formations des travailleurs, des travailleuses de votre secteur. Donc, sans plus tarder, je vais partager avec vous une présentation PowerPoint que, d'ailleurs, je vais vous l'acheminer à la fin de la rencontre, comme ça, vous pouvez... Est-ce que c'est correct? Tout est beau? Parfait. C'est excellent. Bien, d'entrée de jeu, vous voyez, c'est une programmation... Oui, tout est beau. Parfait. C'est une programmation pour 21-24. Ça, je commence avec la nouveauté. Jamais du grand jamais, le FDR-CMO a fait des programmations triinales. Donc, c'était beaucoup plus des programmations annuelles. Donc, c'est la première fois qu'on s'attarde avec une programmation triinale, donc sur trois années. Pour nous, c'est une programmation qui se veut une programmation stable, donc garder une certaine stabilité et aussi une programmation flexible pour permettre aux promoteurs. Ça, vous allez voir après la multitude d'opportunités que vous pouvez avoir pour déposer des demandes de subventions dans cette programmation-là. Historiquement, mais je vais passer à la prochaine, à cet acte, ça va être... C'est ça l'objectif. Je vais vous présenter la programmation 21-24 pour que vous puissiez avoir la même information. Tout le monde va accueillir la même information et je veux justement que ce soit une présentation dynamique. N'hésitez pas à m'interrompre, poser vos questions et tout ça. Comme ça, on peut avoir une présentation dynamique et essayer de répondre au maximum de questions. Tout le monde va entendre la même réponse pour assurer une certaine harmonie aussi dans l'information qu'on véhicule auprès de nos promoteurs. C'est ça. Donc, c'est une présentation qu'on a changé notre façon de faire. Donc, on avait une programmation annuelle. Chaque année, il fallait passer par tout un processus auprès des partenaires au marché de travail pour qu'on puisse réviser notre programmation. Donc, on va essayer d'adapter annuellement, on a essayé d'adapter annuellement la programmation au goût du marché du travail. Donc, quand même, c'était tout le temps, je dirais, un processus qui est un peu fastidieux. Donc, à notre niveau, on met en œuvre une programmation au début du mois d'avril, parfois au mois de mai. Mais aussitôt, au mois de septembre, on commence à penser à la révision de la programmation qu'on vient de mettre en vigueur. Mais avec une programmation triennale maintenant, on a regardé les différents angles possibles pour qu'on puisse mettre une programmation triennale et la rendre beaucoup plus, je dirais, accessible sur une période de trois années. Donc, ça, la nouvelle programmation résulte avec quatre programmes de subvention. Mais initialement, on avait onze programmes de subvention. Là, on les a ramenés en quatre programmes de subvention. Pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui et pour la clientèle à qui je fais face aujourd'hui, à savoir des promoteurs collectifs, majoritairement, ce sont des associations d'employeurs dans le secteur de la culture. Ce qui vous concerne là-dedans, c'est le programme Impulsion-Compétences et le programme Formation de courte durée. Donc, ce qu'on appelle, alias pour nous, le COUDE. Donc, c'est un programme, je vais vous présenter ça un peu plus en détail à la fin. Pour ce qui est évolution-compétence, ambition-compétence, c'est beaucoup plus, pour l'instant, il y a beaucoup plus le CSMO, les comités sectoriels de main-d'oeuvre qui sont admissibles à présenter des demandes là-dedans. Ambition-compétence, ce n'est pas encore déterminer quelle façon on va l'administrer, qu'est-ce qu'il va contenir, mais il va laisser beaucoup plus la place à l'innovation. Donc, qui dit innovation, on va dire que ça va être sous forme d'appel de projet. Les partenaires, ils vont décider de financer des projets dans un secteur précis, dans un domaine précis, ils vont tester des approches ou quoi que ce soit. Donc, ça va être beaucoup plus d'ambition-compétence. Pour cela, il n'est pas encore, je dirais, le programme, il est là pour qu'il puisse accueillir des projets innovants, mais ce n'est pas encore déterminé à quel moment il va être administré. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce que je vois le plus approprié pour vous, c'est beaucoup plus impulsion-compétence et le programme de formation courte durée, le COUDD. Donc, pour impulsion-compétence, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour ceux qui ont l'habitude de déposer, je vois un peu sur la liste, j'ai quand même pas mal d'associations d'employeurs que j'ai eu l'occasion dans le passé de discuter, échanger et accompagner dans vos projets, soit moi, soit un des conseillers que vous avez eu le temps de côtoyer. C'est avant, vous aviez, jusqu'à 31 mars dernier, on avait un programme qui s'appelait renforcement collectif. Les compétences de la main d'oeuvre. Impulsion-compétence, c'est une suite du renforcement collectif, c'est là où vous allez déposer le maximum de demandes de subventions. Donc, pour impulsion-compétence, comme vous voyez, pour l'année, pour le budget, le budget de 21-22, je parle de cette année-là, l'année financière quand même. Oui, le programme, il est triennal, le programme de subvention en tant que tel, mais les budgets qui supportent les programmes, ce sont des budgets, ils demeurent annuels quand même. Pour l'instant, on a un budget prévu pour ce programme-là de 18 millions de dollars. OK. Pour l'année 21-22, la nouveauté là-dedans. La nouveauté là-dedans, n'hésitez pas à poser la question parce que quand même, il y a des choses que moi, j'ai l'habitude, peut-être là-dedans, peut-être dans mon jargon, dans mon quotidien. C'est évident, mais je ne veux pas quand même que vous vous laissez passer comme des choses qui sont incompréhensibles. N'hésitez pas à m'interrompre pour poser vos questions. Bon, le budget ici, la nouveauté là, vous voyez le terme budget de dépense. Ça, c'est une nouveauté pour nous. Avant, c'était un budget, c'est-à-dire si on mettait un 18 millions avant, en fonction de ce qu'on vous accorde comme subvention. C'est-à-dire, le montant qu'on signe dans l'entente de subvention avec vous. Aussitôt qu'on atteint ce 18 millions-là de montant accordé, on arrête. Mais ici, c'est un budget de dépense. Vous voyez dans les ententes qu'on signe avec vous, il y a le montant accordé, mais il y a des modalités de vertement. On dit, par exemple, un 50 % à la signature de l'entente. Donc, ça veut dire qu'on vous accorde un montant de 100 000 $, mais vous avez un 50 000 $ à la signature des deux parties. Mais ce 50 000 $-là, c'est une dépense pour nous. Donc, le budget que vous voyez ici, là, le 18 millions est calculé en fonction de combien on va vous verser réellement. Parce qu'on a, on vous a accordé. Donc, ce qui, pour vulgariser encore mieux ça, c'est que, à vrai dire, théoriquement, on a un budget, on peut accorder jusqu'à 36 millions de dollars. Donc, presque le double, mais on doit dépenser un 18 millions. Donc, ça, c'est… Est-ce que c'est clair pour cet aspect-là? Parfait. Je vais voir. Moi, j'ai une question. Parfait. Oui, allez-y. Est-ce que ça veut dire que, disons qu'on demande un deuxième ou un troisième versement, puis que les 18 millions ont déjà été dépensés, ça pourrait freiner les versements? Oui. Parfait. Bien, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Si vous voyez, moi, je vous ai donné un exemple de 50 % parce que, de un, les projets collectifs, c'est majoritairement ces deux années. Vous voyez ici, c'est un budget annuel. Donc, nous, on estime qu'on va verser l'équivalent du premier versement la première année. Donc, c'est pour cela, je donnais l'exemple à 50 %, considérant que les modalités de versement, le premier versement, c'est à 50 %, le deuxième à 40 %, le dernier à 10 %. Et souvent, le 40 %, le deuxième versement, le troisième, il vient à la deuxième année. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un 18 millions pour les projets qu'on va accepter à l'intérieur de cette année-là. OK. Il y a un budget à part, je ne veux pas vous mêler avec ça, mais pour les projets qui sont en cours, par exemple, qui sont actifs, qui ont accepté avant le 1er avril, ça, il y a un budget pour eux, pour ça. Ça, c'est séparé. Ici, c'est pour, on va dire, les nouvelles activités, les nouvelles ententes qu'on vient d'accepter, qu'on va accepter à l'intérieur de l'année 21 à 22. Ça vous va? Oui, merci. Parfait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avant le 1er avril, on avait à peu près 11 programmes de subvention. On les a regroupés à l'intérieur de quatre programmes. Impuissance, compétence, c'est la résultante à peu près de trois programmes de subvention. Le renforcement collectif, le programme incitatif pour l'accueil des stagiaires et le programme favorisant l'apprentissage au milieu de travail et l'affroncisation. Bon. Ce que j'ai vu par expérience, vos associations, ils déposent beaucoup plus dans le renforcement collectif. Le programme incitatif pour l'accueil des stagiaires, ça ne vous concernait pas avant le 1er avril, c'était beaucoup plus destiné aux entreprises d'une façon individuelle. C'est eux qui déposaient des demandes de subvention pour accueillir des stagiaires. Donc, ils forment un superviseur de stage. Nous, il y avait un montant forfaitaire selon la durée de stage, on va accorder une subvention à l'entreprise. Donc là, c'est pour cela que vous n'étiez pas admissible. Les promoteurs collectifs n'étaient pas admissibles dans le programme incitatif pour l'accueil des stagiaires. Mais le programme favorisant l'apprentissage au milieu de travail et l'affroncisation, mais ce programme-là, c'est beaucoup plus pour la formation de base et l'affroncisation. Vous étiez admissible. Donc, à l'intérieur de ce programme-là, ça s'adressait entre autres aux promoteurs collectifs et aux entreprises. Pour le volet entreprises, on déléguait la gestion de ce programme-là à nos collègues sur le terrain, les services Québec. OK. Mais pour le volet promoteurs collectifs, vous étiez admissible. Mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu qu'une association dans votre secteur présente une demande de subvention pour répondre à des besoins de formation de base. de francisation pour les travailleurs de son secteur. Par contre, vous êtes beaucoup plus dynamique dans le renforcement collectif. Donc, bon, tous ces programmes-là, maintenant, les activités qui étaient admissibles à l'intérieur de ces programmes-là, ils sont à l'intérieur d'impulsion compétence. Donc, je reviens sur le programme incitatif pour l'accueil des stagiaires. Avant, vous n'étiez pas admissible. Maintenant, l'activité qui concernait le programme incitatif pour l'accueil stagiaire, c'est-à-dire former un superviseur qui va accompagner un stagiaire. Donc, permettre à ce superviseur-là d'avoir, peut-être il a les compétences techniques, mais il a besoin de compétences dites pédagogiques pour mieux accompagner le stagiaire et réussir, je dirais, le stage pour ce stagiaire-là. Maintenant, à l'intérieur d'impulsion compétence, les promoteurs collectifs, ils peuvent présenter un projet collectif de formation de superviseur de stage. Donc, ça, c'est ce qui est la, je veux dire, une des nouveautés là, donc c'est pour cela le lien entre l'ancien programme, le programme incitatif pour l'accueil du stagiaire et impulsion compétence, c'est beaucoup plus rendre la formation du superviseur de stage admissible pour les promoteurs collectifs, s'il y a un projet collectif. Tout le temps, là, on est dans une approche collective. Je crois qu'il y avait une question, Pascal, tu avais levé ta main, est-ce que c'était une question? Allez-y. Je vous ai répondu, merci. Ok, parfait. L'objectif, il demeure toujours, on est là pour répondre à des besoins de formation. Le but principal, c'est qu'on a des travailleurs, des travailleuses, s'ils visent un rehaussement de compétences, une mise à jour de compétences, un ajout de compétences, tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent exercer leur métier. Et le but ultime, c'est tant qu'on ajoute des compétences, il y a toujours, ce que j'essaie toujours de dire à l'équipe, on a une mission noble là-dedans, c'est que si on peut participer à ce que ces travailleurs, travailleuses restent le maximum possible sur le marché de travail, mais tant mieux pour eux. Tant mieux aussi, il y a quand même une satisfaction professionnelle, personnelle là-dedans qu'on va chercher à travers ce qu'on fait. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, avec Impulsion et compétences, on est pleinement dans une approche collective. Donc, c'est pour cela uniquement des promoteurs collectifs. Majoritairement, ce que je vois, c'est qu'on a des promoteurs collectifs dans des secteurs. Donc, c'est beaucoup plus, il y a une intervention sectorielle. Certes, il y a aussi des promoteurs collectifs à caractère régional, on a des chambres de commerce aussi dans des régions qui viennent déposer des demandes. Mais majorité des promoteurs collectifs, ce sont des promoteurs collectifs qui existent dans des secteurs précis. Et par expérience, une intervention sectorielle est beaucoup plus efficace, pointue, qui répond à des besoins spécifiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes plusieurs associations dans un grand secteur. Mais quand on est à des associations dans des sous-secteurs, ça vous permet de mieux répondre aux besoins de formation de vos entreprises, de vos travailleurs, travailleuses. La nouveauté, c'est qu'on élargit beaucoup plus les méthodes d'apprentissage. Donc, on est ouvert à tout type d'apprentissage pourvu que vous démontrez que c'est une méthode en mode de diffusion de formation ou d'apprentissage qui va réussir le transfert de compétences. Donc, on est là pour ça. Le fait de dire qu'encourager des projets globaux qui incluent entre autres la formation en littératie, en numératie et l'altération numérique, je vous explique un peu la situation avec la formation, je reviens un peu sur la formation de base. Quand même, les statistiques sont alarmantes, on parle quand même de la main-d'oeuvre ou ce qu'on appelle malheureusement les analfabètes fonctionnels au sein de notre marché de travail. Quand même, il y a un pourcentage assez élevé de ces travailleurs-là. La formation de base peut compenser un peu des lacunes auprès de ces travailleurs-là, sauf qu'il y a quand même une certaine gêne. Ce qu'on a appris avec le temps et tout ça, il y a une certaine gêne de la part de ces travailleurs de vraiment lever le drapeau, manifester l'intérêt pour une formation quelconque qui leur permette un peu une formation de base. Donc, il y a une certaine gêne de la part de ces travailleurs. Ce qu'on a découvert aussi avec des projets pilotes et tout ça, la meilleure façon pour permettre à ces personnes-là d'aller suivre ce type de formation-là, c'est qu'on va dire que la formation, je donnerai un simple exemple. Écoutez, la lecture des plans pour les soudeurs et tout ça, la lecture des plans et tout ça. Donc, la personne, on va lui faire faire comme un cours préalable. On va l'intégrer dans la formation de base, on va l'intégrer dans un projet de formation continue. Mais ça va être comme un cours préalable qu'on va le former pour qu'il se prépare à suivre le cours suivant. Donc, la raison d'être du projet. Pour cela, ici, pour nous, c'est des projets qu'on appelle des projets globaux. Donc, à la fois qui englobent la formation continue, la formation de base. Donc, s'il y a un tout, c'est des choses qu'on veut favoriser. Ce n'est pas que ça n'a pas été admissible bien avant, mais quand même, c'est très rare. Mais là, maintenant, on le met un peu en évidence pour permettre à pas mal de secteurs. Peut-être que vous n'avez pas cette situation-là dans votre secteur, mais dans d'autres secteurs, c'est ce qui arrive souvent. Donc, il y a pas mal de travailleurs qui ne veulent pas manifester leur intérêt de la formation de base sous prétexte que c'est un élément qui est gênant pour eux. Mais donc, ça, on l'a mis un peu en évidence pour encourager ce type de projet. Je parlais un peu des modes de diffusion de formation. Et bien sûr, bien sûr, c'est un élément qui existait aussi bien avant, mais on a encore mis en évidence cet aspect-là de l'évaluation des impacts des projets. Moi, la subvention qu'on accorde, pour moi, je la considère aussi un investissement. Un investissement dans les compétences de la personne, un investissement pour la rentabilité de l'entreprise, mais aussi, il faut que pour le promoteur, met en place, quand il va démarrer un projet, mais regarde comment il va évaluer l'impact de ces projets-là. Bien, il faut qu'on regarde comme un calcul de retour sur investissement. Donc, l'investissement qu'on vient de faire en développant les compétences travailleurs, est-ce qu'on peut l'évaluer et de quelle façon? Bien, les subventions qu'on a actuellement, mais ils vous permettent aussi d'évaluer l'impact de la formation, si vous voulez. Bien, ça existait avant, on ne mettez pas l'emphase là-dessus, c'est très rare qu'on a vu des promoteurs qui ont demandé des subventions pour évaluer la formation, l'impact de la formation. Mais on est là pour ça aussi. Donc, ça, c'est clair. Ici, les catégories de promoteurs collectifs, c'est toujours les mêmes catégories. Il n'y a pas un changement, je vais voir par la prochaine ACETAT si on a mis une catégorie nouvelle, ce ne sera pas long, oui, c'est bon. Bon, je commence avec les comités sectoriels demandeurs, comme d'habitude, il y en a 29 à peu près, Compétence Culture fait partie de ces comités sectoriels demandeurs. Les comités paritaires, donc, les comités paritaires qui sont conçus à la suite d'un décret, je vous donne un exemple. Il y a les comités paritaires dans le secteur d'automobile, donc il y en a six dans la région. Les mutuelles de formation, à date, on a à peu près six mutuelles de formation qui sont reconnues en vertu d'un règlement sur les mutuelles de formation. Dans votre secteur, il y en a une. Je ne sais pas, j'ai vu quand même l'INIS, l'Institut national d'image et du sang. Donc, je ne sais pas si Jean-Hamel est avec nous aussi à la rencontre. Je suis là, je suis là. Parfait. Donc, là, l'INIS, c'est la mutuelle de l'audiovisuel qui représente votre secteur, elle est présente là-dedans. Et les associations d'employeurs admissibles, ça, c'est l'association d'employeurs, c'est un regroupement d'entreprises. Comme j'ai dit tout à l'heure, il peut être à caractère sectoriel comme régional. Les associations de travailleuses, travailleurs légalement constituées ici, principalement, ce sont des syndicats, mais aussi ceux qui sont dans votre secteur. J'ai le conseil de métier d'art, je pense. Et pour nous, c'est une association de travailleurs. On ne la considère pas une association d'employeurs, mais c'est une association de travailleurs. Je vois Pascal, tu avais une question? Oui, ma question touche les associations d'employeurs admissibles. Vous vous souvenez, il y a à Compétences culture des membres qui sont des associations sectorielles, qui sont historiquement admissibles chez vous depuis 2013-2014. Et il y a aussi des associations qui sont sectorielles, culturelles et régionales, les conseils régionaux de la culture, qui n'étaient pas admissibles auparavant. Je me demandais quelle est la situation en ce moment avec les réformes du programme LBRC? Il n'y a pas de changement à cet égard. Les CRC, j'ai vu qu'on les a rendus d'une façon temporaire admissibles uniquement dans le programme PACME, le programme Action concertée pour le maintien en emploi. C'était exceptionnel. Justement, le programme était exceptionnel. Moi, je ne veux pas vous dire qu'oubliez carrément ce programme, ce qu'il y avait là-dedans, mais il ne faut pas vraiment faire le parallèle avec le programme régulier. Mais pour cela, je vous dis que les CRC, pour l'instant, il y a un statu quo. Ils ne sont pas admissibles dans nos programmes, pour l'instant. Il ne faut pas oublier. C'était juste pour moi important de savoir quelle était votre position et que les gens qui sont ici présents entendent aussi votre position. Parfait. Parfait. Ce que je peux vous ajouter, c'est qu'il y a un travail actuel pour clarifier les critères pour rendre admissibles les associations d'employeurs. Les autres associations, il y a des critères discriminatoires qui sont clairs. Les CSMO, il y en a 29, il n'y en a pas plus. Les comités paritaires, les décrets, ils sont nommés. Il y en a six décrets à peu près, mais il y en a quelques comités paritaires par décret. Aussi, ils sont nommés. Les mutuelles formations, c'est nous qui les reconnaissons en vertu du règlement. Il y en a six. Les associations de travailleurs et travailleurs, pour nous, c'est principalement des syndicats, mais aussi ceux qui sont régis selon la loi du DARTIS et tout ça. L'UDA, les conseils de métier d'art et tout ça. Il y en a pas mal d'associations dans votre secteur aussi qui sont reconnues en vertu de cette catégorie-là de promoteurs, à savoir les associations de travailleuses, travailleurs. Mais quand on dit légalement constitué, donc on a des critères qui nous permettent facilement de reconnaître ces mutuelles, ces organismes-là. Mais il reste, les associations d'employeurs, c'est vague. C'est vague. À travers les années, on a changé différents critères. À un certain moment, on associe ça à ceux qui siègent à la CPMT. À un certain moment, ils nous ont laissé à notre direction de décider. Mais quand même, parfois, on essaie d'éviter des décisions arbitraires et tout ça. Donc, il reste comme, parfois, c'est comme une négociation qu'on est rendu maintenant à vraiment clarifier qu'est-ce qu'on attend pour une association d'employeurs. Et ça, il y a un travail de la part des directions qui s'occupent du développement de programmes, de clarifier les critères pour rendre admissible une association d'employeurs. Fond probablement, vous allez avoir l'information une fois que c'est validé et approuvé par nos autorités. Mais c'est à l'intérieur de cette année-là qu'il faut qu'on statue sur cet aspect-là. Je continue avec les promoteurs. Il y avait une deuxième question. Oui, effectivement. Oui. Oui, bonjour. En fait, nous, on est une association qui regroupe des salles de spectacle au travers du Québec. Et donc, on n'est pas une association de travailleurs. Alors, est-ce qu'on doit passer obligatoirement par Service Québec ou un autre service pour ça? Non, mais écoutez, vous allez voir à la fin de la CETAD, j'ai mis les coordonnées de votre conseiller au programme de subvention, M. Thomas Tchekopar. OK. Il suffit de lui écrire pour statuer sur l'admissibilité de votre association. C'est ça qu'on fait de la porte d'entrée. La première porte d'entrée, c'est avec nous. Vous allez nous envoyer un lien sur votre site Web, un peu qui expose un peu ce que c'est votre association. Nous, on va statuer là-dessus, sur l'admissibilité de votre association. Oui, d'accord. Ce qu'il faut retenir là-dedans, pour nous, on parle d'association d'employeurs. Le terme employeur versus entreprise. Bref, il y a parfois de la sémantique là-dedans. Mais ça, c'est employeur. Ça découle beaucoup plus de la loi du 1%. Le terme qu'on utilise beaucoup plus, c'est le terme employeur et non pas entreprise. Bref, donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, dites-vous, la première question, est-ce que vous êtes un regroupement d'entreprises? C'est ça la question principale. Mais l'association est créée par les entreprises. Il y a un membership, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qu'on regarde là, pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore statut sur les critères. Mais moi, je n'ai pas vu à date, à part les CRC, parce que quand même, CRC, il y a une contribution du M2S, en tout cas le ministère de la Culture, qui contribue, peut-être d'autres appareils gouvernementaux. Mais ce n'est pas les entreprises qui font vivre cet organisme-là. Mais il y a un regroupement qui va vivre principalement du membership des entreprises qu'ils représentent. Je vous donne un exemple. J'ai l'Association de revêtement métallique du Québec. Mais c'est des entreprises de revêtement métallique qui ont créé cette association pour qu'elles défendent leurs intérêts et tout ça. Entre autres, il y a un aspect qui gère des projets de formation pour eux. Mais l'association se fait vivre par les entreprises qu'ils représentent. Bref, comme je vous ai dit, vous allez avoir les coordonnées de votre conseiller. Vous pouvez lui envoyer un peu un bref descriptif de votre organisme. On va faire nos recherches à notre niveau. On va regarder votre rapport d'activité. Vous avez des rapports d'activité. On va regarder, il y a là-dedans des états financiers. On va voir la proportion qui fait vivre l'organisme, à vrai dire. Est-ce que c'est des instances gouvernementales versus privées, entreprises que vous représentez, travailleurs? Mais tous ces aspects-là, et on va vous revenir avec une réponse sans problème. Je continue avec les promoteurs admissibles. Donc, il y a les franchiseurs. Les franchiseurs aussi, c'est une catégorie, mais c'est très, très rare quand on reçoit des demandes. Bien sûr, quand je parle de franchiseurs ici, c'est pour les entreprises qui opèrent sous leurs bannières. Simple exemple, le Groupe Saint-Hubert, avec ses restos. Mais le Groupe Saint-Hubert, il peut présenter une demande pour les franchisés et non pas pour ses propres employés. Mais ça, c'est, en tout cas, pour cela, c'est très rare qu'on reçoit des demandes comme ça de la part des franchiseurs. Mais bon, il y a aussi les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, mais c'était un geste louable de la part des partenaires de mettre les donneurs d'ordre à partir de 2009-2008, quand le programme est entré en vigueur, le fameux programme collectif, l'approche collective. Mais le but là-dedans, c'est qu'on sait très bien, un donneur d'ordre, c'est une grande entreprise. Souvent, c'est une entreprise internationale avec, je dirais, des standards internationaux. Donc, ils ont une méthodologie. On s'est dit, cette méthodologie de travail, si on peut la passer à travers ses sous-traitants, sous-traitants, ils sont ici dans la province. Donc, si ces sous-traitants-là acquièrent des méthodes de travail, ils développent des compétences de calibre mondial, c'est tant mieux pour ces travailleurs-là qui sont ici. Ben, c'était ça. Mais malheureusement, on n'a jamais eu de demande de la part des donneurs d'ordre. Écoutez, comme je dis, le geste est louable. On a essayé de faire la promotion à cet égard-là, mais pour l'instant, un donneur d'ordre avec ses sous-traitants, Bombardier avec ses sous-traitants, Pratt & Whitney avec ses sous-traitants, peu importe. C'est des grandes entreprises avec leurs sous-traitants. C'est ça ce qu'on cherche avec ça, mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché. OK. Ce qui est nouveau, c'est la dernière catégorie, la catégorie, je dirais, des promoteurs collectifs, c'est les organismes autochtones, OK? Ceux qui œuvrent beaucoup plus dans l'employabilité et le développement des compétences. Je n'ai pas le titre exact, mais j'ai vu passer une demande en mars dernier, au février dernier, le conseil développement des ressources humaines, je pense, pour les Premières Nations, ça, c'est à titre de projet pilote. Ça, c'est aussi, c'est nouveau à partir de l'année passée. Donc, c'est une nouvelle catégorie de promoteurs, on va voir qu'est-ce que ça va donner, donc ça, on va surveiller un peu les types de projets qui l'amènent. Pour l'instant, il y en a juste un. Souvent, ce qui arrive, c'est ça, quand les partenaires, ils veulent s'essayer en fonction du goût du marché de travail, le goût du jour, donc ils vont ajouter quelques catégories de promoteurs. On va les suivre dans un projet pilote, mais si ça, si le marché de travail est encore plus demandant pour cette catégorie-là, si les projets sont porteurs, ils ont atteint des bons résultats, mais on va continuer avec cette catégorie de promoteurs. Et pour terminer avec les catégories de promoteurs admissibles, il y en a des projets à l'intérieur d'impulsions compétences qui permettent un peu l'intégration maintien en emploi des personnes éloignées ou sous-représentées du marché de travail. OK, on va les appeler comme ça. Pour cette catégorie-là de main-d'œuvre, on a besoin de l'expertise des organismes qui travaillent en employabilité. Donc, cette expertise-là, c'est pour cela, les partenaires, ce qu'ils ont décidé pour encourager à accueillir plus de projets, exceptionnellement pour les projets de maintien et intégration des personnes sous-représentées sur le marché de travail. On va laisser, par exemple, on va laisser les organismes d'employabilité qui siègent à la CPMT ou encore plus ceux qui sont au milieu de l'enseignement qui siègent à la CPMT, déposer eux-mêmes des projets pour leur clientèle. Je vous donne un exemple. Il y a un regroupement d'organismes d'employabilité. Ces organismes d'employabilité, ils reçoivent des subventions normalement, on va dire, d'emploi Québec pour accompagner des personnes sous-représentées sur le marché de travail pour qu'elles puissent trouver de l'emploi. Donc, c'est un accompagnement, OK, pour qu'ils permettent aux personnes de se préparer, des entrevues, comment faire des CV, etc. Donc, pour qu'ils puissent, vraiment, le rôle de ces organismes d'employabilité, on va faire une image là-dessus, c'est qu'ils vont amener la personne à la porte de l'entreprise. OK, mais une fois là-dedans, mais une fois qu'il est recruté, c'est le service public d'emploi qui embarque avec la formation continue, ce que vous faites aussi maintenant, OK, c'est des personnes qui sont en emploi et tout ça. Donc, là, pour les projets de maintien et d'intégration en emploi, c'est un peu exceptionnel, mais on permet à ces organismes d'employabilité ou le regroupement des organismes d'employabilité de déposer des demandes pour leur clientèle, pour cette clientèle-là qui vont aider à travers leur organisme d'employabilité. À date, pour le secteur de la culture, je n'ai pas vu un projet, ça, c'est un volet qui existe dans l'ancien programme depuis 2013, mais depuis 2013, je n'ai pas vu un projet dans votre secteur, par exemple. Ça, je l'ai vu beaucoup plus. Il y a le secteur commerce de détail, tout ce qui est environnement aussi, transport. C'est à peu près ça, mais je n'ai pas vu un projet de votre secteur dans ce volet-là. Rien n'empêche, ça vous permet aussi d'offrir la formation. Si vous avez des personnes sous-représentées sur le marché de travail, vous voulez les intégrer au marché de travail, vous êtes admissible à présenter des projets comme ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus, ça nécessite quand même une expertise pour ces personnes-là. Et c'est pour cela qu'il faut s'associer avec surtout, surtout des organismes d'employabilité. Si vous voulez explorer une piste, bien, associez-vous avec un organisme d'employabilité ou le regroupement. Il y a un gros groupement qui s'appelle Axtra ou encore RSCMO, l'abréviation, c'est pour le Réseau des services spécialisés demandeurs. C'est un regroupement aussi d'organisme d'employabilité. À ce moment-là, si ça vous intéresse, encore une fois, vous allez vous référer à votre conseiller au programme de subvention et va vous orienter là-dessus. Oui, anciennement, on avait des volets dans le programme, mais ici, on parle d'activités de formation admissible. Qu'est-ce que vous pouvez présenter comme projet ? Un projet qui touche la francisation, tout ce qui est formation de base, la littératie numérique aussi, c'est nouveau. Quand même, j'ai vu, par exemple, un projet dans le transport, les camionneurs, ils allaient utiliser une nouvelle application pour, en tout cas, pour la répartition et tout ça. Bien, écoutez, il y en avait des problèmes, des personnes qui avaient des problèmes à manipuler un téléphone intelligent. On est dans la littératie numérique, donc on va les aider. Il y avait un projet dans ce sens-là pour qu'ils puissent un peu démystifier, vulgariser pour eux comment utiliser un iPhone ou en tout cas, peu importe, un téléphone intelligent, pour qu'ils puissent utiliser l'application là-dedans. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de la formation de superviseur. Donc, ici, tout ce qui est encadrement et bien sûr, la partie supérieure de l'entendement, mais tout ce qui est développement de compétences, on va dire la formation continue d'une façon générale. Donc, tout ce qui permet de développer, comment on appelle ça, les compétences nécessaires pour développer les trois sphères du savoir. OK. Donc, savoir, savoir-être et savoir-faire. Donc, on est plein là-dedans. Tant que le besoin, bien sûr, est clair, vous avez détecté une certaine problématique. Cette problématique-là, vous l'avez détectée par une étude, par un diagnostic, par un sondage maison, mais vous avez détecté une certaine problématique pour résoudre cette problématique-là. Bien sûr, quand je parle de problématique, on est là-dedans, problématique liée au développement de compétences. OK. Pour régler cette problématique-là, mais vous avez trouvé des solutions, des moyens. Les moyens, c'est les formations que vous allez donner pour régler cette problématique-là. On est là-dedans. Tout à l'heure, je vais parler de l'intégration en matière d'emploi et aussi, je ne sais pas, mais je m'adresse à Pascal. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu avec les CSMO, l'information, tout ce qui concerne le fameux référentiel des compétences menant à un futur prospère et inclusif? Oui. OK. Mais je ne sais pas si vos associations, ils ont reçu ça aussi de votre part ou vous l'avez partagé avec eux, non? Je pense qu'on l'a partagé, mais je vais vérifier. Parfait. Ben, c'est beaucoup plus pour ce volet-là. Donc, il y a eu quand même une recherche qui a été faite, mais surtout, ben, on s'entend là quand même, si on prend le volet influence de notre environnement technologique, l'évolution rapide de la technologie, ça fait en sorte que c'est sûr que ça change notre façon de travailler. OK. Ça change notre façon de travailler. Il y a beaucoup de compétences qui sont très sensibles et qui sont touchées par ce changement technologique là, mais je ne vais pas m'attarder trop là dessus. Mais quand même, si vous avez eu un peu, j'aimerais bien que, parce qu'il y a quand même un détail dans l'information qui a été donnée pour les compétences menant à un futur prospère et inclusif. Il y a quand même pour chaque compétence, il y a un détail pour chaque type de compétence où il peut s'appliquer, où il y a un impact au niveau technologique, démographique, environnemental, etc. Donc, ça, si vous avez ciblé quelques compétences ici à la suite d'un changement, par exemple, technologique dans votre secteur qui fait en sorte qu'il y a des travailleurs qui vont manquer quelques compétences à cet égard là, mais on est là pour répondre à ce besoin là. Mais ce qui est admissible, c'est beaucoup plus ce qui n'est pas admissible. On s'entend là dessus, mais quand même, je tenais quand même à vous préciser un aspect que, pour nous, la formation qui découle d'un loi, d'une loi ou d'un règlement. Donc là, c'est exigé à l'intérieur de la loi. Un simple exemple que je véhicule tout le temps là, le chariot élévateur. Le chariot élévateur, il est nommé spécifiquement dans la loi santé et sécurité au travail. OK, la SST, c'est nommé comme quoi? C'est la responsabilité de l'employeur, OK, de former convenablement son travailleur pour qu'il assure la sécurité de son travailleur. Donc ici, on s'entend, c'est le même gouvernement qui oblige, ce n'est pas lui qui va donner des subventions pour que les employeurs rencontrent cette obligation là. Donc, c'est ça le principe. Donc, il y en a pas mal de formations qui sont nommées carrément dans des lois. Mais ça, ces formations là, ils ne sont pas admissibles à nous, on ne peut pas les financer. L'autre point, je sais que c'est un dossier quand même assez sensible. Moi, quand même, je tenais à le présenter sous toute réserve avec la nouvelle révision de la charte et tout ce qui vient avec. Donc, je ne sais pas, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer avec ce qui aurait eu d'un impact, mais pour l'instant, pour l'instant, c'est sûr que les formations données avec une autre langue que le français ne sont pas admissibles. Mais il y a des exceptions, il y a des exceptions quand, par exemple, la personne est dans l'obligation d'être formée en anglais parce que la formation n'existe pas, il n'y a pas d'équivalence en français ou quoi que ce soit. Moi, on est très ouvert à ça, il n'y a pas de problème pour ça. Moi, tout ce que je veux que vous gardez pour cet aspect là, tout ce qui concerne les formations données avec une autre langue que le français. Avant que vous embarquiez dans quoi que ce soit, contactez votre conseiller. OK, vous le contactez, vous lui présentez la situation et il va regarder ça, il va vous revenir là-dessus. OK, donc, il va faire une validation à un autre niveau et comme je vous ai dit, avec le contexte actuel, vous avez suivi les nouvelles actuellement. C'est sûr que, c'est sûr qu'il y aura un impact dans notre programmation, mais à court terme, je ne pense pas, mais au moins moyen, long terme, il y aura, à ce moment-là, vous allez être avisé à cet égard-là. Je vous donne un exemple, écoutez, à un certain moment pour les technologies de l'information, on a financé des classes de maîtres pour l'industrie du jeu vidéo, mais c'est des sommités qui sont à l'international, mais ils vont juste venir une journée, deux journées, ils vont faire des classes de maîtres, mais c'est en anglais. En anglais, il n'y a pas d'autre moyen parce que c'est eux qui ont une expertise spécifique dans tout un jeu, d'une durée, je ne sais pas combien d'heures, mais ils ont une technique. qu'ils vont mettre dans ce jeu-là qui peut faire la différence, qui peut faire toute une différence, mais là, cette sommité-là, on l'a invité ici, il vient de Californie, il va suivre la formation. Moi, j'ai vu des classes de maîtres 15 000, 20 000, 40 000 dollars par jour parce que les entreprises, elles ont payé. Pour nous, il y a des barèmes, il y a des limites, on va les voir ensemble, mais au moins, on va se tenir un peu, on va apaiser ce fardeau-là pour l'entreprise. Mais les entreprises, ils inscrivent leur monde là-dedans parce qu'ils savent très bien. Il y a un retour sur investissement aussi. Moi, à l'époque, j'ai vu qu'il y en a des entreprises qui vont augmenter facilement avec des milliers de dollars. Juste pour cette technique-là, à l'intérieur de leur jeu, ils vont augmenter le chiffre d'affaires de beaucoup, donc ils récupèrent. Donc, c'est ça. Donc, c'était en anglais. On n'avait pas écouté ça. On a répondu à ce besoin-là. Les moyens de formation, on l'a parlé tout à l'heure. Donc, il y a ce qu'il faut retenir dans cette étape-là, OK, tous les moyens sont bons tant qu'ils sont justifiés. Justifiés pour nous, c'est qu'il faut démontrer qu'il y aura un transfert de connaissances. Le transfert, il va se faire. Donc, c'est sûr qu'on parle de micro-formation. Les micro-formations, là, on n'est pas là dans des capsules d'information. Il faut nous démontrer qu'il y a une différence, OK? On n'est pas là pour, je dirais, pour financer des séances d'information, OK? Non, mais si j'ai une capsule de 10 minutes, mais qui va montrer une technique spécifique. Moi, je donne simplement l'exemple. Majoritairement maintenant, notre référence, c'est YouTube, OK? Bien, j'ai besoin de changer un petit appareil. En tout cas, mon essuie-glace dans mon auto, là, ça se peut que je vais... Je n'ai jamais fait ça, mais je vais aller YouTube et je vais me montrer une compétence technique que je n'ai pas. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps, 5 minutes, mais c'était efficace. Mais j'ai appris quelque chose avec ça, OK? Mais juste pour m'informer, sans me montrer faire le travail, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut financer. Juste pour vous dire ce qu'il faut retenir là-dedans, on est là avec tout type de formation tant que vous démontrez que la méthodologie, le mode de diffusion, bien, on va réussir le transfert et il y aura un développement de compétences. Rehaussement, développement, ajout, peu importe. L'essentiel, il y aura des nouvelles compétences qui sont liées à l'exercice de la fonction de la personne qui suit cette formation. Bien, vous voyez, d'autres moyens peuvent être admissibles s'il est démontré qu'ils répondent à la première. Et c'est ça, ce que j'essaie de vous dire, c'est que peut être, on n'a pas la liste exhaustive des modes, des moyens de formation. Mais si vous nous amenez une nouvelle méthode, tant que c'est justifié, on est là, on va répondre à ce besoin. Bien sûr, il faut retenir ce qui n'est pas admissible, tout ce qui est la formule colloque symposium et tout ça, des nicoseries, toutes ces affaires-là. Pour nous, c'est clair parce que souvent, ce qui amène avec ce mode, ces moyens-là, c'est qu'on donne de l'information. C'est tout simplement, il y a différence entre donner l'information et l'information. Là, le taux de remboursement, c'est comme d'habitude, il n'y a pas un changement. OK. Quand il s'agit d'élaboration, adaptation, on est là avec un taux de remboursement à 100%. Quand il s'agit en diffusion, c'est 50%. Ce que je veux, je profite maintenant pour donner une information que les partenaires, ils ont insisté beaucoup là-dessus. C'est qu'à un certain moment, il était prévu qu'on allait arrêter l'élaboration, financer des projets d'élaboration de contenu de formation. Mais quand même, on a laissé la porte ouverte à ça, quand même, regardez, c'est toujours admissible. Sauf que, bien sûr, on va vous challenger beaucoup plus pour l'élaboration. On va aller à l'élaboration uniquement et uniquement si vraiment vous démontrez que ça n'existe nulle part. OK. Il faut vraiment faire un effort. Le promoteur doit faire un effort pour s'assurer qu'il n'y a rien, aucun contenu qui existe, c'est-à-dire qu'on va créer, on va élaborer de nouveau, de A à Z, un programme de formation. Et s'il y a juste parfois ce qui arrive, les gens, ils déposent un projet d'élaboration, mais écoute, juste avec le titre de la formation, tu vas googler là-dessus, tu vas trouver qu'il y a un cégep qui va offrir cette formation-là, en tout cas un centre de formation professionnel. Donc, il y a un point de départ. Donc là, c'est sûr qu'on n'est pas dans l'élaboration, on va être dans l'adaptation. On va payer un montant à 100% pour adapter le contenu et on va vous exiger une diffusion en même temps. Donc, c'est un seul projet d'adaptation et diffusion. L'élaboration, c'est toujours un projet à part. Et je vois ici, il y a pas mal d'associations à qui on a accordé des projets d'élaboration. Vous connaissez la formule, à savoir que vous venez déposer l'élaboration. À l'intérieur de l'élaboration, il y a un groupe pilote pour tester la formation. Mais une fois le tout est fait, parce que ça, c'est un projet à part, donc une entente de subvention à part, une fois tout est fait, vous avez votre livrable, la formation. Après, vous pouvez déposer une deuxième demande dans un second temps pour diffuser la formation que vous avez développée. OK. Donc, la beauté avec l'élaboration, c'est que des contenus qui vont vous appartenir. Donc là, vous pouvez les approprier encore mieux. Il y a eu déjà une subvention gouvernementale qui vous a permis d'amortir les coûts de l'élaboration. Donc, ça va être beaucoup plus accessible à vos travailleurs et travailleuses par la suite. OK. Donc, comme ce qu'il faut retenir avec l'élaboration, c'est sûr que maintenant, les conseillers ont reçu la directive à l'effet de vous challenger un peu plus pour l'élaboration. Vraiment, il faut démontrer que ça n'existe nulle part. OK. Nulle part, nulle part. Le monde est devenu un petit monde, un petit village maintenant. Donc, écoutez, s'il y a un bout qui existe dans d'autres pays, quoi que ce soit, vous voulez faire la traduction. On l'a fait pas mal de fois à quelques promoteurs. Il y a des contenus de formation qui existent, par exemple, au niveau des États-Unis, mais on a payé la traduction de cette formation. Donc, ça, c'est quelque chose à explorer aussi. Bon, pour ce qui est le projet d'intégration maintien en emploi, comme vos associations n'ont pas présenté pas mal de projets là-dedans, c'est sûr que les barèmes là-dedans, ils sont, on va dire entre guillemets, ils sont un peu alléchants. Donc, tout est presque à 100 %, sauf le remboursement de salaire, il est dégressif. Il est dégressif selon la période de la formation. Le premier tiers, c'est à 75 %. Le deuxième à 50 %, le dernier à 25 %. En tout pour tout, là, ça fait un moyen de 50 % de salaire. Sinon, les autres postes budgétaires, ils sont à 100 %. Ça, c'est exceptionnellement, les partenaires vont encourager d'intégrer les personnes sous-représentées sur le marché de travail. Ben, c'est pour cela que le taux de remboursement est un peu intéressant par rapport à la diffusion à 50 %. Ça vous va pour ça? Parfait. Les barèmes et les limites. Donc, je continue toujours. On a commencé avec le taux de remboursement. Vous voyez ici trois colonnes. On parle ici des dépenses qu'on a l'habitude. Cet atlas, ça touche les nouveautés dans la programmation. C'est un comparatif entre l'ancien programme renforcement collectif et le nouveau programme impulsion de compétences. De un, la nouveauté, c'est le remboursement de salaire. On n'est plus à la limite de 20 $ à l'heure, c'est 25 $ à l'heure. OK. Tout ce qui est, bon, les compétences dites du futur, mais c'est les compétences issues du référentiel, les compétences pour un Québec prospère et inclusif. Avant, on exigeait à ce que les entreprises ont investi ou quand investir dans une machinerie ou une technologie qui va un peu influencer les compétences de leurs travailleurs. Cette fois-ci, mais peu importe s'il y a un investissement ou pas, mais vu la force des choses, vu qu'on est un peu inondé par la nouvelle technologie qui nous entoure de partout. OK. Mais c'est sûr qu'on a levé cette exigence-là d'investissement en nouvelles technologies. Donc, peu importe, même si vous avez des entreprises qui anticipent qu'il y aura un changement technologique qui va influencer grandement les compétences de leurs travailleurs. Mais c'est pour cela qu'on s'ouvre à ce type de projet-là. OK. La durée minimale, vous voyez, on a écrit, avant, on parlait beaucoup plus des formations. Avant, on se limitait à quatre heures. En bas de quatre heures, on ne finançait pas les projets. OK. Les formations en bas de quatre heures. Maintenant, ce n'est pas qu'il y a, moi, je ne suis pas d'accord d'écrire aucun, aucun, il n'y a pas de formation, mais au moins, il n'y a pas, la durée minimale là, il y a le grand bon sens, l'essentiel qu'il y a un plan de formation. Comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple, OK, bien, écoutez, si j'ai un plan de formation qui fait en sorte, mais je vais développer une compétence pointue, OK, rapide, efficace, mais c'est une compétence beaucoup moins, ce que j'anticipe là-dedans, c'est des formations techniques. Ce que je peux aussi anticiper, les types de projets qu'on peut recevoir avec des durées minimes de formation, il faut regarder ça dans un ensemble. Ça se peut que j'ai plusieurs formations, mais l'ensemble de ces formations-là, ils me permettent de développer plusieurs compétences, mais chacune, ça nécessitera juste une durée de, je ne sais pas, 10, 15 minutes. Donc, quand même, c'est un ensemble. Moi, c'est très rare que je n'anticipe pas qu'on va recevoir des projets où le promoteur, il va me dire, je veux donner une formation, une formation de cinq minutes. Ça, c'est pour cela, nous, on va regarder, il faut s'inscrire dans un plan de formation détaillé, il faut qu'on regarde la problématique, est-ce que le moyen choisi, c'est un moyen adéquat pour répondre à cette problématique. Ça, ça fait partie un peu du travail d'analyse des conseillers et, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça, c'est clair que le recours auprès des conseillers, c'est une bonne approche. Les conseillers, ils sont là, ils ont tout d'abord et principalement leur rôle, c'est un rôle conseil. Bien avant que vous avez, vous cogitez sur un projet, mais on est là, vous faites une ébauche, vous contactez votre conseiller, il va discuter avec vous. Ça va vous permettre aussi d'épargner du temps à valeur non ajoutée. C'est pour tout le monde, mais cet aspect-là, ça va aider beaucoup et on continue dans cet aspect-là. Je pense qu'il y a… Oui, il y a Pascal qui a une question. Vas-y, oui. Oui, je vois le temps passer rapidement et j'aimerais vous relancer sur les deux dernières lignes. C'est ça. Avant d'autonomes et frais de gestion, parce que je suis certaine que mes collègues sont préoccupés par ces deux lignes. Parfait. Bien, je vais rapidement passer aux travailleurs autonomes. Encore une fois, je fais le lien avec le PACME. Oubliez le PACME. OK. Bien, ici, il demeure que les travailleurs autonomes, on ne parle pas de remboursement de salaire. Pour nous, là, c'est clair. Quand on parle de la notion de remboursement de salaire, c'est quand l'entreprise assume un salaire. Mais je vous le dis, je sais aussi par expérience, il y a des travailleurs autonomes qui reçoivent un salaire. Ils sont déclarés comme salariés de leur propre compagnie ou quelque chose comme ça. Mais à ce moment, s'ils sont capables de vous démontrer qu'ils reçoivent un salaire, ils sont admissibles. Mais ceux qui, des travailleurs autonomes, qu'on connaît la grande masse, OK, l'ouverture qu'on a fait au niveau de FDRCMO, c'est une ouverture beaucoup plus pour des secteurs comme votre secteur. Il y a aussi le tourisme, il y a aussi le soin personnel et tout ça. Et on a des secteurs un peu spécifiques où il y a une forte proportion de travailleurs autonomes là-dedans. On s'est engagé à payer la formation. Donc, les coûts de la formation, on va les rembourser. Donc, le formateur, la salle, matériel pédagogique, etc. Mais pour le salaire, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de remboursement. Cette notion de remboursement de salaire, pour l'instant, je vous dis, c'est ça la directive. Si vous voyez, il n'y a pas de changement là-dessus, à cet égard-là, OK. J'insiste sur un effet très important et je laisserai la parole à Mme Raymond pour qu'il y avait une question. N'oubliez pas, le fond, le FDRCMO, c'est alimenter à même l'argent des entreprises assujettis à la loi du 1%. Il ne faut pas perdre ça de vue, très simple. Donc, c'est pour cela qu'il y a des partenaires qui siègent à la CPMT, qui représentent le patronat, qui représentent les travailleurs, mais surtout ceux qui représentent le patronat, il insiste là-dessus. Donc, vous comprenez, le travailleur autonome n'a jamais cotisé. Même les entreprises en bas de 2 millions ne cotisent pas au FDRCMO. Et c'est cet argent-là, l'argent des entreprises assujettis à la loi, c'est elles qui alimentent ces programmes de subvention. Mais c'est déjà pas mal quand c'est ouvert à des entreprises, peu importe leur masse salariale. Parce que jusqu'en 2013 ou 2012, c'était uniquement les entreprises qui dépassaient, à l'époque, c'était un million et plus. Mais c'était uniquement les entreprises assujettis qui devaient être admissibles à nos programmes. Oui, vas-y, Mme Raymond. Oui, et après, il y a… Bonjour, j'avais deux petites questions. En fait, on est en train de faire le virage numérique beaucoup de notre côté. Je me demandais si, quand on fait les redditions de comptes maintenant, on est encore obligé d'envoyer tout le dossier papier, ou si ça aussi, ça peut être numérisé maintenant. Très bonne question. Récemment, on a procuré, on va dire, on a réservé une place dans le serveur du ministère. Donc, on a ce qu'on appelle le partage sécurisé des données, le PSD. Pour tout organisme qui est intéressé à nous déposer des documents, via ce système-là, il suffit d'écrire à votre conseiller. Il y aura une… On a un technicien chez nous, entre autres, parmi ces tâches. Il va vous donner les accès. Et on a monté aussi un document qui vous permet d'utiliser ce système de partage sécurisé des données. Initialement, c'était pour les dossiers volumineux. OK. Mais, je vous le dis, il y a le caractère sécurisé aussi là-dedans. Donc, il y a la protection des données. Donc, c'est vraiment là, c'est un canal assez sécurisé pour partager des données de façon sécurisée via le… Parce que là, je sais, avec WeTransfer, avec Dropbox Entreprises, malheureusement, le système, en tout cas, notre ministère, il ne prend pas ce système-là. On a accepté temporairement jusqu'à tout récemment. Maintenant, ils nous ont bloqué carrément l'accès. C'est pour cela qu'on a trouvé une solution alternative. Et je vous dis, passez par votre conseiller. Après, il y aura un technicien qui va vous contacter. Il va vous donner les accès nécessaires. Mais, utilisez-le beaucoup plus pour les dossiers volumineux. Parce qu'il reste aussi les courriels avec votre conseiller. Ce sont des courriels aussi qu'on a ajoutés à un… Je m'excuse le terme anglais. C'est un « plugging ». Donc, c'est comme un complément de sécurité pour les courriels sécurisés. Si ce n'est pas volumineux, nous, on priorise beaucoup plus tout ce qui est format électronique. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. OK. Merci. Puis, j'avais une autre question. Ça fait référence au PACME. Je sais que depuis tantôt, vous vous dites que c'était une autre chose. Justement, dans le cadre du PACME, pour le salaire du chargé de projet, vu qu'on a eu une subvention salariale dans notre organisme, ça a enlevé du financement dans le PACME. Je me demandais si ça va être la même chose pour les autres projets de FDRCMO ou si c'était juste dans ce projet-là. Bien, encore, c'est une très bonne question. J'aime bien qu'on pose ce type de questions-là. Ça permet aussi à tout le monde… Moi, je ne peux pas deviner toutes les questions qu'on peut avoir, mais c'est une excellente question. Ça, ça s'applique pour tous les programmes. Parce qu'ici, l'aide gouvernementale que vous avez, mais pendant cette période-là, s'il y a un projet actif avec le FDRCMO, ça s'applique. OK. Donc, il faut penser qu'on est là pour éviter le double financement. OK. Donc, c'est très important. Peu importe le programme de subvention, mais pendant la durée du… C'est ça qu'il faut regarder pendant la durée de l'aide gouvernementale. S'il y a un projet actif du FDRCMO, ça va s'appliquer. OK. Madame Chapadour. J'avais une autre question. Merci. J'aurais aimé vous entendre sur les frais d'inscription. Oui, le principe des frais d'inscription. Quand je parle des frais d'inscription, mais vous voyez, on parle ici, dans l'ACETA, ce que vous voyez, certes, ça porte à confusion. Ici, les frais d'inscription que vous voyez dans l'ACETA, non admissible, admissible actuellement, on fait référence à l'achat de formation. Si, par exemple, vous trouvez une formation qui existe et le fournisseur, ils vont beaucoup plus… On voit ça dans des formations en ligne. Il vous donne un forfait par personne. Ça va coûter 1 500 $ par participant. C'est ça, les frais d'inscription dont on fait référence à cet ATLAM. Donc ça, par contre, la notion de frais d'inscription que vous avez, en tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de signer des ententes avec nous, il y a une clause dans les clauses spécifiques qui fait référence à des frais d'inscription. Mais ça, c'est quand vous, vous allez demander des frais d'inscription à des projets subventionnés par le FDRCMO. Vous devez nous en informer. OK. S'il y a un calcul, c'est vrai, la majorité des projets sont financés à 50 %, l'autre 50 %, vous pouvez compenser via des frais d'inscription, c'est-à-dire demander aux participants de payer pour compenser l'autre 50 %, mais c'est celle-là dont je parle. Mais ce que vous voyez dans la CETAT ici, ce sont les frais d'achat de formation en ligne. On va les appeler comme ça. OK. Donc, souvent, c'est des montants forfaitaires par participant. Ça donne accès à… vous allez avoir, bien, les participants, ils vont avoir un code pour qu'ils puissent se connecter, etc., etc. OK ? l'espagnol vers le français. Tout ce qui est autre langue vers le français, c'est ça ce qui est admissible. OK ? Pour cela, n'oubliez pas l'exception qu'on a pour donner d'informations en anglais, mais c'est uniquement, il existe en anglais. OK ? Dans ce cas-là, mais si c'est vraiment des montres pertinentes, mais vous n'avez pas à traduire. L'idéal, c'est de l'apprendre, de la traduire en français pour la garder chez vous, si le fournisseur de services le permet, bien sûr. Mais sinon, malheureusement, l'inverse, la traduction du français vers une autre langue, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon, j'embarque sur les frais de gestion rapidement. Il y a une autre question, mais je crois qu'on peut aller avec les frais de gestion, puis on y reviendra peut-être. Bien, allez-y, allez-y avec la question. Je terminerai avec les frais de gestion, il n'y a pas de problème. OK, donc la question était, est-ce que la question des… Ah bien voilà, je n'avais pas lu la question. On y va avec les frais de gestion et les pièces justificatives, c'était en lien avec ça. Parfait, parfait, parfait. Les frais de gestion, effectivement, la nouveauté là-dedans, c'est qu'on demande des pièces justificatives. Bon, ça, c'est une recommandation de la Direction des affaires juridiques du ministère. Annuellement, quand on lance un programme, on lance les ententes qui vont avec. Il y a des clauses juridiques, il y a pas mal d'aspects qu'il faut qu'on valide ça auprès de nos avocats. Mais à ce moment-là, on a eu une remarque sur les frais d'administration, OK. Et les frais de gestion d'administration, pour nous, c'est juste une question de sémantique encore une fois. Mais sur ce fameux 10 % des frais d'administration, ils nous ont dit, ça ne se peut pas qu'on écrit ça sans pièces justificatives. Ça ne se peut pas qu'on ne demande pas des pièces justificatives. Et encore plus, ce sont des projets collectifs. Qui dit projet collectif, c'est projet d'envergure. Peut-être dans votre secteur, on n'a pas signé des ententes assez importantes, mais nous, on a dans le programme de formation courte durée et tout ça, on a des ententes à 500, 600, 700 000 dollars. Donc, vous comprenez les 10 % combien ça représente. Un simple exemple, si on a accordé 12 millions en collectif l'année passée aux 15 millions, ça fait 1,5 à peu près, ou 1,2 millions, rien qu'en frais de gestion. Mais on ne peut pas dire qu'on ne va pas demander des pièces justificatives. Ça, c'est, d'entrée de jeu, je vous explique un peu l'ampleur de pourquoi on se ramasse à pièces justificatives. Sauf que la nouveauté, j'étais informé ce matin, c'est que pour l'instant, ça, vous allez l'avoir à chaque fois, vous présentez une demande, on s'il l'entend avec vous. Après, vous recevez un courriel de confirmation du premier versement, mais vous allez trouver un aide-mémoire plus une déclaration. Ça va être, pour l'instant, ça va être une déclaration. Donc, la personne qui a l'autorité de signer l'entente avec nous, à la fin du projet, quand vous allez faire la rédition de compte finale, vous allez joindre sa déclaration. Il va cocher à quoi il a servi les frais d'administration, il va signer, il va nous envoyer ça. On ne va pas vous demander pour l'instant des pièces justificatives en tant que telles. Ça va être un formulaire sous forme de déclaration. L'équipe de direction de développement de programme, il a préparé la déclaration avec tout ce qui vient avec, mais vous allez recevoir ça au fur et à mesure que vous allez présenter les projets. C'est bon pour ça? Est-ce que c'est clair ou vous voulez plus de précision? C'est bon? Parfait. Je vais vous épargner un peu les barres et mes limites. Comme je vous ai dit, je vous ai donné un peu ce qui est le plus important, mais vous allez avoir la présentation. Je vois que le temps passe vite. Ce que je veux ici, oui. Vous savez, dans votre secteur, ce que j'ai vu le plus, vos promoteurs, ils ont quand même bien, je dirais, optimisé des subventions pour faire des analyses de besoin. Ça, c'est très important. Moi, je dirais pour, c'est ce qu'on recommande d'ailleurs à n'importe quel nouveau promoteur, parce que je vois ici sur la liste, moi, je vois un potentiel d'autres promoteurs qui sont admissibles. Mais la première action que vous devez faire avant que vous déposez une demande de subvention sur nous, la première, c'est demander une subvention pour réaliser une analyse de besoin de formation dans votre secteur. Parce que pour nous, ça s'inscrit dans une démarche réfléchie. Et les analyses de besoin, c'est avec un taux de remboursement à 100%. Donc, vous faites une analyse de besoin, vous vous associez avec, il y a différentes façons, mais la meilleure, c'est beaucoup plus associé avec des experts de votre métier et tout ça. Vous allez collecter l'information, vous allez avoir un peu des besoins de formation dans votre secteur, par métier, par catégorie de métier, etc. En tout cas, bref, c'est une méthode qui a réfléchi, qui a démontré ses preuves à travers des années. Et par la suite, vous embarquez selon le type de besoin, vous allez monter des projets pour répondre à ce besoin de formation, ça va être la diffusion par la suite. Donc, c'est ça ce que je voulais quand même vous passer le mot là dessus. Mais sinon, ici, les barèmes, ils sont là, la nouveauté, oui, on reprend les repas, les repas, ils sont admissibles maintenant, avant, ils n'étaient pas. C'est ça, les déplacements, avant, il y avait une limite, on disait c'est à partir de 100 km et plus aller, mais maintenant, il n'y a plus cette limite là. Donc, aussitôt que la personne quitte pour aller suivre la formation, donc les rembourses, les dépenses, le kilométrage est admissible. On va se référer au barème des conseils de 13 ans, il y a une directive sur le transport. Par exemple, le déplacement, c'est 49 sous le kilomètre pendant les premiers 8 000, après ça tombe à 38, je pense, sous le kilomètre. Mais c'est ça qu'il faut retenir. Tout ça, dans tous les cas, dans le fichier, le fichier budget, quand vous allez monter le budget, il est paramétré à ne pas dépasser 25 $ l'heure pour les participants, à ne pas dépasser le 49 sous le kilométrage, il y a une barème limite pour le repas 46 $ par jour. Les fichiers Excel, ils sont paramétrés pour ça. Ça va vous aider pour ne pas un peu demander des montants pour lesquels vous n'êtes pas admissible. C'est ça ce que je peux vous dire rapidement, mais sinon, écoutez, Thomas, votre conseiller, il est là pour répondre à vos questions aussi. Mais principalement, vous voyez pas mal de choses qui sont en coût réel, l'allocation de salles, OK? Nous, on a une idée à travers l'expérience, par exemple, sur Montréal, on peut aller jusqu'à 500 $ par jour pour l'allocation de salles. Mais bon, bref, dans le contexte actuel, tout peut changer. Les mots de formation, beaucoup plus, on est dans le virtuel. Mais si vous voulez, les frais d'inscription à une formation que vous achetez, peut-être que ça inclut la connexion, ça inclut pas mal de choses aussi. Donc, soyez exigeants avec vos fournisseurs de services. Demandez plus de détails dans le devis, c'est très important. C'est facilitant aussi pour nous pour qu'on puisse apprécier et analyser la demande, OK? Il y avait une question de Marie-Johanie Raymond. Donc, une analyse de besoins se fait via le programme Évolution compétence. Est-ce bien ça? Évolution compétence? Oui. Non, les analyses de besoins, ils sont admissibles uniquement dans Impulsion compétence. Dans Évolution compétence, pour les CSMO, pour les comités sectoriels de main-d'oeuvre, maintenant, ils peuvent financer, présenter une demande, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle une analyse de pertinence, pour aller vers une norme professionnelle ou pas. Ça, c'est beaucoup plus lié à une norme professionnelle. Pour Impulsion compétence, le programme que je suis en train de vous présenter, les analyses de besoins. On est là dans des analyses de besoins régulières, de formation. La nouveauté là-dedans, par exemple, c'est qu'avant, les CSMO n'étaient pas admissibles à présenter des demandes pour l'analyse de besoins de formation. Là, maintenant, ils le sont aussi admissibles. OK? Pour cela, je ne voulais pas m'attarder là-dessus, parce que dans votre secteur, ce que je trouvais un peu pertinent, c'est que vos associations, à l'époque, jusqu'au 31 mars, les associations avaient accès à l'analyse de besoins. Donc, ils peuvent chercher le financement, mais pas le CSMO. Mais quand même, le livrable qu'ils vont aller chercher, ils pouvaient le partager avec le CSMO. Vous comprenez? Donc, c'était un peu, c'est ça, écoutez, c'était un avantage que je voyais. Mais maintenant, regardez, tout le monde, tous les CSMO, ils sont aussi admissibles à présenter l'analyse de besoins. Et c'était pareil, jusqu'au 31 mars, même les autres CSMO, leurs associations qui siègent au CA ou des associations d'employeurs qui existent, ou là où il y a un CSMO, ils étaient admissibles à présenter une analyse de besoins. Et les CSMO, ils peuvent, entre guillemets, en bénéficier. Mais c'est beaucoup plus le secteur de la culture qui était le plus dynamique pour cette activité-là, on va dire. Mais pour l'instant, tous les promoteurs, ils sont admissibles à présenter l'analyse de besoins sans problème. Sauf que pour évolution compétence, j'insiste là-dessus, c'était beaucoup plus, c'est une étude de pertinence pour étudier la pertinence d'aller pour un métier, de le rendre un métier normé ou pas, d'aller vers une norme professionnelle. Parfait. Merci. On a une main levée. Désolé, oui, c'est ça, Pascal. Puis après, il y a une autre question qui s'est rajoutée dans le chat. Je ne sais pas, Sabine, comment tu veux gérer le temps? Je vous écoute. Pascal, tu avais la main levée, je crois. Oui, juste peut-être un point d'information. Je trouve que c'est important de se dire quand on parle d'études de besoins. Compétences culture faisait et fait encore des études de besoins qui étaient à l'origine financées par une autre source de financement, par la DDCIS. Bonjour, Mimouna. Et on fait des études de besoins par chaîne de création. En ce moment, on est en train de faire une étude en théâtre et on en fait une en immo. Je tiens à nous dire, j'ai envie de nous dire collectivement comme groupe, parlons-nous quand on décide de faire une étude de besoins pour ne pas dédoubler les études de besoins, mais plutôt pour travailler en collaboration, en concertation. Parce que parfois, on a des clientèles qui sont proxémiques d'une association à l'autre ou d'une chaîne à l'autre. Ou si on fait une étude par chaîne, on va se retrouver à faire des études sur les mêmes clientèles en même temps. Juste se tenir au courant, soyons vigilants et on va comme ça être capables de bien mapper les besoins du secteur culturel au complet. C'était mon vœu. Merci. Puis il y avait une question qui allait dans ce sens, en tout cas qui était reliée aux études, aux analyses de besoins. Donc, quel est le délai de traitement pour les demandes d'analyse de besoins? Moi, je vais vous répondre pour notre délai de traitement d'une façon générale pour un projet d'impulsion compétence. Nous, on s'engage si la demande est complète, c'est-à-dire aussitôt qu'on a tout ce qu'il faut pour faire l'analyse. À notre niveau, c'est de terminer ça dans un délai de 20 jours ouvrables. Ça, c'était toujours, on va dire, notre charte de services à l'interne, on a un délai si la demande est complète. Il faut comprendre que peut-être d'autres vont trouver 20, c'est peu, pour d'autres, c'est beaucoup. Mais il faut comprendre que le conseiller, il n'y a pas que le secteur de la culture, il y a d'autres aussi promoteurs. Donc, il y a plusieurs demandes, un échange, un soutien, un accompagnement. C'est pour cela, pour nous, on tient toutes ces variables-là pour déterminer un délai qui est raisonnable. OK. Cependant, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, par exemple, de présenter des projets qui dépassent 100 000 dollars, il faut comprendre que nous, à notre niveau, on s'engage à répondre, c'est-à-dire à prendre une décision à l'intérieur des 20 jours ouvrables. Mais ceux qui dépassent 100 000 dollars, il reste quand même, il y a un protocole d'annonce, d'octroi de subvention, qui est que le ministre se réserve. Donc, pour nous, une fois qu'on termine notre analyse et tout, on prend une décision, c'est nous qui prenons la décision. Mais si le projet dépasse 100 000 dollars, il faut que vous attendiez la réception de la lettre signée par le ministre qui annonce l'octroi de la subvention. C'est à peu près ça. Mais pour l'instant, les délais, je peux vous dire que ça a été réduit considérablement ces derniers moments. Mais ça marche bien pour l'instant. Ça marche bien pour l'instant. Merci. Parfait. Oui, M. Bencarouche, il est présentement 13h20. Donc, voilà. J'ai sous-estimé. D'ailleurs, le programme que j'allais embarquer là-dessus, ça, je n'ai jamais vu à part, il y avait une tentative d'un promoteur dans votre secteur, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui concerne la formation courte durée. Bref, c'est un budget de dépense 26.9. Vous allez me comprendre, c'est quand même, ce sont des projets d'envergure. Ce qu'il faut retenir pour le programme de formation courte durée, c'est que si vous avez des travailleurs, des travailleuses, que vous voulez les amener pour qu'ils obtiennent un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation, ça, c'est le plus important, ce qu'il faut retenir dans ce programme-là. C'est un programme qui mène à une diplomation, à une sanction reconnue par le ministère de l'Éducation. Pas n'importe quel diplôme, on parle des attestations d'études professionnelles, les fameuses AEP, les diplômes d'études professionnelles, le DEP, l'attestation spécialisation professionnelle, les ASP, et les attestations d'études collégiales, les AEC. Les diplômes d'études collégiales, ils ne sont pas admissibles. Les diplômes universitaires, ils ne le sont pas non plus. Donc, tout ce qui est admissible, si vous avez un groupe de travailleurs, n'oubliez pas, c'est une approche collective. Si vous avez un groupe d'entreprises qui ont des travailleurs qui veulent les former pour l'obtention du diplôme, c'est très important, s'il n'y a pas d'intention d'obtenir le diplôme, si vous voulez, par exemple, juste aller chercher quelques compétences à l'intérieur d'une AEC ou un DEP, mais on est dans un plus sans compétences. On n'est pas dans ce programme-là. Donc, en résumé, c'est ça le programme. Pour cela, fort probable, dans votre secteur, vous n'avez pas déposé de demande. Je n'ai pas vu de demande, comme je vous ai dit, dans le secteur de la culture, mais sinon, c'est principalement, c'est beaucoup plus ça qu'on essaie un peu avec le programme COUD, c'est de répondre un peu à la pénurie de main d'oeuvre. Moi, les secteurs que j'ai vus le plus qui dépendent, c'est le secteur automobile, pour tout ce qui est mécanique, automobile, les carrossiers et tout ça, et aussi au niveau de la fabrication métallique, surtout pour les soudeurs. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, les champions du monde dans le COUD. Donc, écoutez, les nouveautés pour le programme COUD, c'est beaucoup plus… On répond aux besoins du marché de travail. D'ailleurs, tellement il y a eu des demandes que maintenant, on va prioriser, mais prioriser, ce qui dit prioriser, c'est que, pas plus tard aussi ce matin, j'ai eu un peu des conditions. J'ai un peu quelques critères, mais on attend leur approbation pour la part des autorités, mais je vous donne un exemple. Les demandes qu'on va commencer à recevoir, il faut vraiment que les métiers visés fait partie des listes des 500 professions priorisées. Donc, il y a comme une liste des 500 professions et il faut qu'ils soient en déficit, léger déficit. Donc, pour nous, c'est des éléments qu'on va tenir en considération, considérant le nombre de demandes qu'on reçoit, considérant que ce sont des projets d'envergure. Donc, c'est sûr qu'à un certain moment, il faut discriminer, il faut prioriser. Et pour prioriser, on va tenir les besoins réels du marché de travail actuel. On va aussi prioriser, fort probable, comme je vous ai dit, on va tenir aussi le caractère régional. OK, peut-être qu'il y a des régions où ils ont besoin de main-d'oeuvre spécifique, alors que dans des régions, ils ont un surplus d'effectifs. OK, un surplus de main-d'oeuvre. Donc, tous ces aspects-là à tenir en considération qui fait en sorte qu'on va baliser mieux encore l'accès à ce programme-là. C'est à peu près ça. Donc, moi, je vous ai mis quelques liens, le lien pour le programme Impulsion Compétences. Je viens de me rendre compte, je vais vous ajouter un autre lien parce que c'est nouveau. On a mis un lien carrément, un lien plutôt, rien que pour promoteur collectif. Qu'est-ce que c'est un promoteur collectif et tout ça? OK, je vais vous ajouter ça avant de vous envoyer ça. Bien, vous avez le lien pour Impulsion Compétences, le lien pour le COUDE. Ça, c'est les pages web qui amènent directement vers… et vous avez les coordonnées de Thomas, votre conseiller. Courriel, téléphone, n'hésitez pas. Voilà. Merci énormément, Monsieur Bencaroche. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation et merci à vous tous. Merci. Puis, on vous enverra l'enregistrement, le document de présentation dans quelques jours. Merci. Bonne journée à tout le monde. Parfait. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.